L'affaire d'un livre écrit par un père et un fils est une affaire assez singulière et sans prétention. Je crois même que c'est un cas unique. Certes, il y a un père qui a dialogué avec son fils, comme Jean-François Revelle, avec Mathieu Ricard, mais un père et un fils qui écrivent sur le même sujet, c'est une chose qui, à ma connaissance... Autrefois, je pensais qu'Alexandre Dumas, pardonnez-moi l'immodestie, et du ma père et du ma fils, avaient collaboré pour écrire Nostromo. Mais en vérité, je me suis rendu compte que... Joseph Balsamo, je veux dire. Je me suis rendu compte que c'était leur nègre qui avait collaboré. Et donc, la collaboration, en l'occurrence, est inéditée. Et Proust le justifiait, puisque je suis le fils, et mon fils est donc le petit-fils, d'une très grande Proustienne, qui était ma mère et qui est la grand-mère de mon fils. Et elle est morte centenaire. Elle avait lu cinq fois la recherche dans sa vie. Et nous avons pensé que... Elle s'appelait Gilbert, qui est un prénom Proustien par excellence. Et nous avons pensé que c'était une bonne façon de lui donner de nos nouvelles. Voilà ce qui s'est passé. Je suis radicalement pour. Mon fils, qui est un moderne, est évidemment contre. Mais nous nous sommes mis d'accord pour être d'accord sur l'ampleur de nos désaccords. C'est ainsi que ça fonctionne. Et ce débat est très largement artificiel. Vous savez, Proust lui-même était un vide de biographie. Et c'est l'école du nouveau roman et du structuralisme et de la sémiologie qui a voulu priver Proust. En fait, Proust, pourquoi Proust était contre Sainte-Beuve ? Tout simplement parce qu'il n'avait pas envie que sa maman sache qu'il était homosexuel. Tout simplement. Et à partir de là, toutes les stratégies de dissimulation, de masques, se mettent en route. Mais il fabrique un narrateur. Un narrateur qui... Les deux caractéristiques de Marcel Proust ne se retrouvent pas chez le narrateur. A savoir, le narrateur n'est pas asthmatique et il n'est pas homosexuel. C'est même le seul personnage non homosexuel de toute la recherche. Et donc, il pensait qu'avec ça, on ne le verrait pas. C'est touchant comme démarche. Raphaël, mon fils, qui est plus philosophe, plus théoricien, a voulu lire, et c'est un grand Proustien, il a voulu lire la recherche en oubliant le narrateur. Quand il voit Albertine, par exemple, Raphaël, il voit une vraie femme. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir Alfred Agostinelli. Vous savez, Paul Morand disait, on sait que c'est un homme parce qu'il y a des poches dans le peignoir d'Albertine. Et les femmes n'ont pas de poche dans leur peignoir. Mais comme ça, je pourrais en trouver à chaque page, vous comprenez. En tout cas, on s'est bien amusé. Et c'était pas mal d'emboîter les deux lectures. D'ailleurs, mon rêve, ce serait que je puisse continuer d'écrire ce livre tout au long de ma vie. Mais les éditeurs ne veulent pas recomposer le livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils veulent le réimprimer, ça, ils sont très contents. Mais le recomposer, ils ne veulent pas. Donc, il y a un livre virtuel dans ma tête qui ne cesse de grossir chaque jour. Proust, pour moi, il me sert à faire des gargarismes. Comme quand on veut se purifier la laine, quand on veut s'éclaircir la voix et la gorge. Je ne peux pas écrire une page sans regarder de près cet objet monstrueux et génial qu'est la recherche. Sans doute que je le paye très cher. Mais mon profit est supérieur à mon détriment.